Lors de son séjour à Ghosbejda, le président de Transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Debitno, a appelé les fils du Darcila à l'unité, à la coexistence pacifique entre les communautés et à la mutualisation des efforts en vue de pérenniser la paix, et surtout d'observer une stricte neutralité eue égale à ce qui se passe au Soudan voisin. Appel entendu, puisque c'est samedi, la conseillère nationale de Transition et chef des fils du MPS pour le compte du département d'Adé, Khaliez Sakhiroun, a été dans le dit département répercuté à la base le message du président de la République. Aussitôt arrivée, la délégation conduite par la conseillère Khaliez Sakhiroun s'était rendue à la résidence du préfet pour lui présenter ses civilités. Et là, elle a échangé avec les chefs de service déconcentré de l'État du département d'Adé sur le sujet relatif à la transparence dans la gestion de la chose publique et à l'assiduité au travail. Adé a ingé des pierres de la frontière soudanaise et mérite en ce moment une attention particulière. Khaliez Sakhiroun a dans un premier temps félicité la population d'Adé pour sa forte mobilisation et le succès obtenu lors de l'accueil du président de Transition. Elle a ensuite axé son message sur la paix, le vivre ensemble, le pardon, la scolarisation des filles, les méfaits du mariage précoce et le développement d'Adé. A la fin de son meeting animé en grande partie par l'artiste d'Artsila, un fils du terroir, la conseillère Khaliez Sakhiroun était à Ademour, à la périphérie d'Adé, voir de près les demandeurs d'asile soudanais. Elle les a appelés au respect des lois et textes du pays d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada